Les premières épreuves de l'examen d'entrée en septième année, session 2019, ont été officiellement lancées sur les édits 4 juillet 2019 sur l'ensemble du territoire guinéen. Dans la commune rubaine de Cancan, c'est le collège lycée Morifindian Diabate qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la première épreuve en présence des autorités préfectorales, communales et éducatives. Dans cette école régnait ce matin un parfait climat de sérénité et rien ne semblait laissé au hasard pour le respect strict du slogan « Tolérance zéro » comme l'a martelé le préfet Aziz Diop, peu après l'ouverture de l'enveloppe de l'épreuve de rédaction devant les autorités éducatives, sécuritaires et sanitaires. Bonne chance aux élèves parce que les enseignants se sont donnés pour eux pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de passer en septième année. Cependant, quand on veut bien former l'enfant, il faut être rigoureux vis-à-vis de l'enfant. C'est pourquoi la tolérance zéro à Cancan est une réalité et nous allons l'appliquer à Cancan. On veut les meilleurs pour la septième année. C'est pourquoi pas de téléphone. Vous allez voir, le téléphone on prend avec un surveillant, un élève, on écrase, on brûle devant tout le monde. Selon l'inspecteur régional des examens à Cancan, tous les dispositifs sont mis en place pour le bon déroulement de cet examen et le port du téléphone portable par les élèves et les surveillants est strictement interdit. Tous les dispositifs sont mis en place ici, au niveau de la région de Cancan. Depuis mon arrivée, j'ai constaté, vous avez constaté dans ce centre, il y a la sécurité, il y a la santé, il y a tous les surveillants. On a dit que les surveillants, les textes sont très clairs, les mesures déviantes aussi sont connues, commentées. J'ai dit aux surveillants, la tolérance zéro commence par les surveillants. Pas de téléphone, parce que si on prend un téléphone sur un surveillant ou alors avec un candidat, d'abord le surveillant ou le candidat est éliminé d'office et ensuite le téléphone sera écrasé. Et si c'est un surveillant, c'est avec poursuite judiciaire parce que là, il connaît. Pour cette première journée, les candidats seront évalués en rédaction et géographie. Et cette année, la préfecture de Cancan a présenté 9 785 candidats, dont 2 987 filles réparties dans 50 centres d'examen.